Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, hashtag 4 Julie Speak English. Aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, je vais vous donner une clé qui est assez particulière. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu, pour poursuivre mon challenge de Julie Speak English, ce matin, c'était genre hyper dur. Donc, moralement, en fait, ça n'allait pas du tout. J'avais beaucoup d'émotions, ça fait que un jour que je suis là, ça c'est sûr. Donc, vous allez me dire, non mais ça va, Julie, ça fait juste un jour que t'es là, donc, détends-toi, tout va bien se passer, c'est vraiment hyper récent, donc cool. Mais, quand on a un challenge, et en fait, j'ai un challenge qui me tient beaucoup à cœur, c'est de speak English, et bien en fait, c'est hyper difficile d'être confronté à son propre stress et de se dire, putain là, c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile. Donc, moralement, je n'étais pas bien du tout. J'ai un petit peu pleuré ce matin. Là, quand je vous parle, j'ai toujours aussi un petit peu d'émotions parce que j'ai eu un moment de solitude juste ce matin au petit-déj' en parlant avec l'hôte Denise. Enfin, d'ailleurs, je ne parlais pas avec elle parce que je n'arrivais pas à parler ce matin, je n'avais pas trop envie. Et ça fait partie aussi de l'apprentissage, en fait, de se sentir perdu et de ne pas avoir envie. Donc, ceux qui sont dans ce challenge, ceux qui me suivent, ceux qui ont envie de se challenger aussi à speak English, il faut, aujourd'hui, la clé du jour, c'est accepter qu'il y a des fois où vous n'avez pas envie. Accepter, des fois, c'est galère, c'est difficile et que, moralement, vous n'êtes pas là. Moralement, vous n'êtes pas motivé. Alors, laissez venir les émotions. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de laisser venir les émotions. Et aujourd'hui, j'ai laissé venir mes émotions et j'ai pleuré. J'étais en colère contre moi alors que, oui, ça ne fait qu'un jour. Donc, oui, il faut relativiser, etc. Mais à un moment donné, je n'ai pas envie de relativiser. Ça me fait chier. Donc, oui, je ne relativise pas et je vis mon émotion. La clé du jour, c'est vivre ses émotions parce que c'est important de vivre ses émotions quand on est dans une phase d'apprentissage et que c'est un apprentissage nouveau, un apprentissage, un challenge qui nous tient à cœur. Donc, quand vous êtes énervé, quand vous en avez marre, eh bien, dites-le. Dites-le vous déjà. Assumez-vous le dire. Vous en avez marre, que c'est dur, que ça vous fait chier, que j'en sais rien de quoi. Dites-le aux gens qu'il y a autour de vous. Ça vous permet d'extérioriser et ça vous permet de passer le cap. Et c'est ce qui m'a permis de passer le cap aujourd'hui, c'est d'en parler avec Meryl, d'en parler avec Denise. Dès le matin, je le dis à Denise, là, j'ai envie de pleurer. Je n'avais pas forcément d'explication, mais voilà, parce que c'était trop, parce que c'était dur et que je me suis dit, putain, mais je ne vais pas y arriver, quoi. Alors, oui, quand on a un mental, c'est OK, mais même des fois, quand on a le mental et dans une phase d'apprentissage, ce n'est pas évident. Donc, quand il y a des moments où on est fatigué, laissez-les venir. Acceptez ce moment de doute, acceptez ce moment de peur, acceptez ce moment de questionnement où on se dit, non, mais là, le mec dans le bus, c'est un Maori, parce que moi, c'est ce qui se passe là. On est rentré dans un bus avec Meryl. Le mec, il ne nous regardait pas en nous parlant, parce qu'il regardait la route, donc forcément, il ne nous regardait pas. Il parlait avec la hauche un peu comme ça. Je n'entendais pas du tout ce qu'il disait. Et en plus, avec l'accent, le Maori, vraiment, c'est genre un truc de fou, incompréhensible. Et franchement, j'ai paniqué. J'étais complètement out à la discussion. Je n'ai même pas essayé de comprendre. C'était vraiment hyper dur. Et c'est là où j'en ai parlé avec Meryl et le fait d'en parler. J'ai pleuré un petit coup et je me suis dit, OK, c'est... En fait, oui, j'ai le droit. Comme le disait d'ailleurs Kevin, que j'ai rencontré, qui travaillait à l'ESMILSIER. Oui, j'ai le droit et il faut que j'accepte de me dire que ça ne fait que pas longtemps que je suis là. Ça fait juste un jour, deux jours. Donc c'est hyper dur, c'est normal. C'est normal, c'est un apprentissage. Et c'est la clé du jour dans le hashtag 4 JulieSpeakEnglish. Votre clé du jour, c'est accepter votre émotion et laisser l'avenir. Extériorisez-la. Et après, c'est ça qui va vous permettre de passer le cap et d'aller vraiment en-delà, comme moi j'ai fait dans cette journée. Je suis passée au-dessus et ce soir, avec cette vidéo, quand je tourne cette vidéo, je me dis, OK, demain ça va être différent. Et demain, déjà, j'aurai moins peur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté cette émotion, je l'ai ressentie, je l'ai laissée sortir. Et ça, ça vous permet de passer le cap. Gros bisous. Je pense fort à vous. Je vous love, je vous kiss et je vous dis... See ya ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada